bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer si on a trois chaînes j'ai communiqué vie avec vous monsieur c'est l aujourd'hui on va voir la suite de la leçon de la communication progressive des français pour niveau 18 ans et s'agit de prendre rendez vous deuxième partie et avant cela il vaut mieux de faire une récapitulation ce qu'on a déjà vu récemment il s'agit de première situation chez le dentiste alors on sait déjà que monsieur collet avait mal aux dons alors comme solution il appelait le cabinet dentaire alors l'appeler le cabinet dentaire du docteur fournier la secrétaire lui a proposé un rendez vous c'était jour même oui à 15h45 mais il n'était pas convenable pour ce projet alors comme comme proposition la secrétaire lui a proposé un nouveau rendez vous c'est lundi soir à partir de 18h30 oui c'était mieux pour lui alors son rendez vous le gars convenu parfaitement alors on va voir petite révision aussi de manière de dire surtout alors pour prendre rendez vous il vaut mieux d'utiliser ses expressions je voudrais prendre rendez vous avec la secrétaire dit par exemple vous avez rendu un dossier si vous pouvez dire oui j'ai un j'ai un dossier chez docteur fournier par exemple où je suis un patient du docteur fournier ou non c'est la première fois que je viens mardi ça vous convient oui ça me convient oui c'est très bien non ça ne me convient pas non mardi ce n'est pas possible il vaut mieux aussi d'utiliser le superlative par exemple le plus tôt possible j'aimerais bien avoir un rendez vous avec monsieur le plus tôt possible le plus vite possible à le superlative c'est aussi avec un adjectif masculin ou féminin par exemple c'est le livre le plus intéressant c'est le rendez vous le plus important elle est le moins connue ce sont les moins grands avec un lundi oui c'est la pièce la moins grande les moins grandes les plus intéressantes et ça alors aujourd'hui au cabinet médical maintenant madame jubert va changer l'heure de son rendez vous avec le docteur vignon alors va appeler la secrétaire rouleau cabinet du docteur vignon cabinet du docteur vignon bonjour bonjour madame je voudrais changer l'heure de mon rendez vous avec le docteur vignon s'il vous plaît oui vous êtes un madame jubert j'avais rendez vous mercredi 12 à 16h45 mais j'ai un empêchement je ne peux pas venir à cette heure là vous voulez décommander au long du fond mais non je voudrais juste le repousser pour quand le jour même c'est possible et plus tard à partir de 18h 19h ça vous convient 19 heures c'est parfait je vous remercie alors comme résumé il vaut mieux de vous entraîner vous aussi à faire des résumés lorsque vous allez comprendre le dialogue si cette situation alors vous faites de cette façon soit présent soit au passé mais il vaut mieux d'utiliser le présent pour ne pas vous vous empêter puisque vous avez un niveau débutant alors madame jubert madame jubert voudrait changer l'heure de son rendez vous avec le docteur vignon alors pour cela et l'appel le cabinet là oui et là on y voit le mercredi 12 16h45 mais là malheureusement un empêchement et ne peut pas venir dans la secrétaire lui a demandé tout simplement de est-ce que c'est possible de décommander ou repousser à préfère madame jubert préfère tout simplement le repousser le jour même à partir 18 heures ou à 19 heures c'est beaucoup mieux c'est beaucoup parfait alors je répète encore fois d'une autre façon madame jubert voudrait changer l'heure de son rendez vous avec le docteur vignon alors pour cela elle appelle le cabinet du docteur la secrétaire lui demande tout simplement est ce que c'est possible de décommander ou la repousser alors elle préfère la repousser le jour même à partir de 18 heures ou 19 heures c'est beaucoup pardon alors puisqu'il s'agissait de l'imparfait il vaut mieux de s'intéresser ce type de temps parfait c'est très utile aussi dans la communication progressive du français on va prendre deux verbes comme être ou avoir être on dit j'étais tu étais l'été nous étions vous étiez été par exemple c'est c'était ce n'est pas ce n'était pas c'est la même chose pour le verbe avoir à l'imparfait on dit j'avais tu avais l'avais nous avions vous avez je n'ai pas je n'avais pas il y a il y avait il n'y a pas il n'y avait pas bon il ya toujours la terminaison que vous connaissez tous et 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 avec tes y en y est et avec aïe ont été alors quelques mots aux quelques vocabulaire vécu et dans cette situation de changement du rendez vous au cabinet médical du docteur vignan ce soir on dit j'ai un empêchement même jour même heure un autre roule être à l'heure par exemple je suis à l'heure où j'étais à l'heure être en retard c'est le contraire de être en avance changer c'est le contraire de modifier repousser ou reporter ou remettre annuler du commande alors pour finir manière de dire comme l'a déjà vu dans l'autre dans l'activité précédente alors manière de dire ici on dit je voudrais changer l'heure de mon rendez vous de ma réservation par exemple je voudrais changer l'heure de mon rendez vous ou de ma réservation j'avais un rendez-vous à où j'avais un une j'avais une réservation pour vendredi je voudrais reporter où je voudrais repousser ou remettre c'est pas décommandé non je vois des simplement reporter reposé ou remettre mon niveau ou peut-être je voudrais annuler mon rendez vous ça veut dire décommandé j'ai un empêchement je ne peux pas venir je suis désolé c'est ce qu'on appelle un contre temps voilà alors il vaut mieux de vous intéresser s'il vous plaît à prendre le dialogue je vous propose des activités surtout sur whatsapp alors si vous aimerez bien j'ai un whatsapp vous pouvez me vous pouvez me correspondre je vais mettre bien sûr mon numéro de whatsapp dans la zone de renseignement alors je vous remercie c'est avec vous monsieur c'est l alors j'aimerais bien vous rencontrer prochaines fois merci alors c'est fini pour aujourd'hui vous avez bien compris la façon de change de comment changer un rendez-vous auparavant vous avez bien compris comment prendre rendez vous avec n'importe qui alors à la prochaine c'est avec vous monsieur c'est l'oeil de la chaîne je communique tv merci d'être suivi